Territoire d'info, Cyril Viguier. Jean-Michel Baillé, la loi travail El Khomri arrive à l'Assemblée Nationale, c'est une loi emblématique, la dernière grande loi du quinquennat Hollande sans doute. Il y a des gens dans la rue, il y a 5000 amendements, est-ce que ce n'est pas là que se joue la fin du quinquennat de François Hollande ? La fin du quinquennat elle est dans 12 mois, mais je ne vois pas en quoi il y aurait un symbole de fin du quinquennat avec cette loi qui est une grande réforme. Nous avions en 2012 dit que nous allions réformer la France, nous y sommes attachés et la loi El Khomri entre dans ce cadre. J'entends depuis toujours qu'il faut réformer le code du travail, qu'il faut aérer, qu'il faut davantage de souplesse, que c'est archaïque. On entend ça de tous bords, les syndicats, le patronat, la classe politique. Et comme toujours dans ce magnifique pays de France, dès qu'on se l'a dans une réforme, tous les conservatismes se dressent, les choses sont compliquées. Moi je trouve que Myriam El Khomri, d'abord un courage remarquable, c'est une très bonne ministre déterminée. Et de surcroît, elle a largement consulté pendant des mois, des mois et des mois. Elle a su mener la concertation, elle a su faire évoluer son texte. Nous arrivons dans le débat parlementaire. Il y a 5000 amendements, ce qui est considérable. Donc ce texte va encore bouger, et j'espère qu'il sera adopté avec la majorité la plus large, parce qu'il est indispensable pour les entreprises et pour les salariés. C'est une loi de progrès pour les salariés, et c'est une loi de progrès pour les entreprises. Gilles Leclerc, vous parlez de choses un peu compliquées, vous parlez de conservatisme. On a un peu l'impression quand même qu'il s'agit surtout d'un débat entre la gauche et la gauche. C'est un peu paradoxal, non, quand même, sur une loi travail, puisque les critiques, elles viennent de la rue, Cyril Viguier en parlait, et aussi, évidemment, d'une gauche, y compris à l'intérieur du Parti Socialiste. Est-ce que ça, c'est pas compliqué à gérer ? Elles viennent de tous bords. Elles viennent du patronat, elles viennent de la droite, et elles viennent effectivement de la gauche, et de certains socialistes, mais qui ne sont pas critiques particulièrement sur ce texte, qui, depuis le début du quinquennat, de manière assez incroyable et inattendue, sont critiques sur toute l'action gouvernementale. François Hollande l'a répété toute sa campagne électorale, nous voulons changer la France, nous voulons réformer la France. Nous y sommes attelés, avec détermination, avec beaucoup de volonté. Certains considèrent que rien ne doit bouger, que l'on doit rester figé. Moi, je suis de ceux qui considèrent que nous avons à changer les choses, et en particulier sur ce sujet, il n'y a pas si longtemps, je dirigeais quand même une grande entreprise avec 1800 salariés, donc je sais ce que c'est que le Code du travail. Il manque des voix, il faudra aller jusqu'au fameux 49-3, vous y êtes-vous favorable ? On n'en est pas là, le 49-3 est un outil parlementaire prévu par la Constitution, mais on ne peut y recourir qu'en toute dernière extrémité, il est toujours préférable d'avoir un vote favorable. Ce n'est pas quelque chose que vous excluez ? Véronique Jacquier ? Non, ce n'est pas à moi de le décider, et de toute façon, ce n'est pas d'actualité. Myriam M. Comry l'a encore rappelé ce matin ou hier soir. Je pense quand même qu'avec 5000 amendements, certains hommes seront adoptés. Ce texte va encore être amélioré, que les points de vue de certains députés seront pris dans le compte, et qu'on arrivera à un vote largement majoritaire. Le Parlement sert à ça. Et qu'ensuite, le Sénat, lui aussi, suivra cette ligne de raison, de sagesse et de modernité. Mais alors, 5000 amendements dont la plupart proviennent de la gauche, les trois quarts proviennent de la gauche, vous pensez vraiment que les débats peuvent être sereins ? Sur quel point ça peut bouger, d'après vous ? Si on ne débatte pas, on dirait tout bouclé, regardez, dites-vous... 5000 amendements, c'est autant pour la loi sur le mariage pour tous ? Mais c'est la même chose. La loi sur le mariage pour tous, au départ, le débat était très tendu, tout le monde critiquait, et à la fin, ça a été voté avec une large majorité, parce que le texte a été amendé, a été amélioré. C'est la responsabilité du Parlement de faire cela dans notre démocratie. Et vous, Jean-Michel Bélet, vous auriez préféré la version 1 ou vous préférez la version 2 ? Je prends un exemple, la surtaxation des CDD, par exemple. Vous êtes favorable ou pas ? D'abord, c'est une expression qui a été prise qui ne correspond pas à la réalité du texte. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, ce n'est pas ma mesure préférée, parce que les CDD sont indispensables à la gestion d'une entreprise. Mais bon, les choses ont été rectifiées. Myriam Encomry a précisé sa pensée et son texte. Et je crois que nous allons quand même, tranquillement, je l'espère, madame, avec sérénité, arriver à un accord et un consensus le plus large possible. Et si je vous dis ce matin, quand même, que vous faire adopter cette loi, heureusement que votre formation est là, que le PRG est là, pour aider la majorité socialiste. Et François Hollande, vous ne dites pas le contraire. Bien naturellement. Les radicaux sont très progressistes sur le plan sociétal et très libéraux sur le plan économique. Donc nous souhaitons ce texte, même si chez nous, il y a aussi débat. Le bureau national du parti, la semaine dernière, a souhaité présenter également des amendements que porteront nos parlementaires. C'est le débat démocratique. Le Parlement est là pour cela. Sauf que la gauche au pouvoir, le débat a vraiment lieu. Les choses ne sont pas cadenassées. Et du coup, ça prend des proportions parfois un peu puissantes, disons-nous. Véronique Jacquier. Comment, François Hollande, peut-il quand même reprendre la main pour 2017 ? Parce que même si on espère que tout va se passer le plus sereinement possible, on voit que là, il y a quand même un climat de tension dans notre pays. Et pas mal de cadeaux ont été faits à l'électorat de gauche. Non, mais il faut dire les choses. Primes pour les enseignants, détaillées aujourd'hui, des mesures pour les jeunes. Est-ce que ça va être suffisant pour préparer la présidentielle ? Vos propos démontrent ce que je venais de dire, que ce pays est difficile à réformer. Parce que quoi que l'on fasse, on est critiqué. Quand nous avons, en 2012, constaté que le pays était dans une situation très grave sur le plan économique et sur le plan budgétaire, nous avons pris un certain nombre de mesures courageuses pour redresser les finances publiques. Non, mais des mesures, des mesures. On nous a accusés de mener une politique de droite, d'être trop rigoureux, d'être trop sévère et de ne pas assez lâcher. Quand maintenant, de manière justifiée, nous reconnaissons qu'un coup de pouce aux enseignants est nécessaire, qu'il faut tendre la mémoire, vous me dites que ce sont des cadeaux. Mais pourquoi les mesures qui ont été prises depuis le début de l'année ne l'ont pas été au début du quinquennat ? Parce qu'il s'agit dans un premier temps de redresser les comptes publics. 6 milliards qui ne sont pas budgétés. Parce qu'il s'agit dans un premier temps de redresser les comptes publics et qu'aujourd'hui nous considérons que les fonctionnaires, par exemple, qui depuis 2010 n'avaient pas été augmentés, méritent une augmentation. C'est quand même la moindre des choses. Mais je vous le répète, quoi que nous fassions, nous sommes critiqués. Il y a, à l'encontre de ce gouvernement, un bashing qui est extraordinaire. Nous, nous traçons notre route, nous savons où nous voulons aller. Et François Hollande également. Et puis ensuite, il dira lui-même, comme il l'a annoncé à la fin de l'année, ce qu'il compte faire. Et vous, vous souhaitez qu'il soit justement le candidat de la gauche, François Hollande ? Le président de la République sortant est toujours le candidat légitime pour l'élection suivante. Donc pour vous, c'est le champion ? Si il en a envie. Bien naturellement. Et puis, regardez, les résultats commencent quand même à être au rendez-vous. Tout le monde s'est moqué de nous quand nous en ont dit, vous verrez, ça va aller mieux. Ça va vraiment mieux. C'est la réalité des choses. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté, la consommation des ménages a repris, la croissance est supérieure à ce que nous avions pensé. Nous sommes à 3,5%, même 3,2% du déficit alors que nous étions à 7,5%. Et même le chômage, même s'il faut être prudent à la matière, mais même le chômage a commencé à... Jean-Michel Bélet, vous étiez candidat à la primaire de la gauche socialiste, enfin, en 2012. De la gauche citoyenne. De la gauche citoyenne. Si vous avez raison, en 2012, ça veut dire que là, en 2017, les radicaux de gauche n'existeront pas dans cette présidentielle ? Si le président de la République est candidat, je le répète, il sera le candidat légitime. Si le président de la République, pour des raisons qui sont personnelles, décidait de renoncer et de ne pas solliciter un second mandat, alors à ce moment-là, il faudra, un peu dans l'urgence, je vous l'accorde, organiser une primaire et les radicaux de gauche seront candidats. Donc vous pourriez être candidat. C'est ce que vous dites un peu ce matin. Moi ou d'autres. Alors le parti socialiste se met en ordre de bataille derrière François Hollande, puisqu'il lance aujourd'hui une campagne baptisée « Le progrès en plus ». Quel pourrait être le slogan, justement, des radicaux de gauche ? Pour la primaire ? Pour soutenir François Hollande. Écoutez, là vous me prenez au dépourvu. Mais la politique ne se fait pas au travers de slogans. La politique, elle se fait sur un bilan, mais je viens d'en parler, elle se fait sur des projets. Les radicaux sont en train de travailler à construire leurs projets. Nous avons un congrès à La Rochelle au mois de septembre qui, après le débat qui aura lieu tout l'été dans les fédérations, adoptera le projet radical et nous le présenterons à ce moment-là. Et ce sera, comme je le disais, un projet qui sera extrêmement progressiste sur le plan sociétal et plutôt libéral sur le plan économique. C'est notre ADN. Comme vous êtes plutôt les bons soldats, je parle des radicaux, votre mouvement par rapport à l'exécutif et à François Hollande, ça veut dire que vous allez vous montrer très ferme pour les investitures, pour les prochaines législatives ? Nous n'en sommes pas là non plus. Vous ne discutez pas encore avec les socialistes là-dessus ? Non, mais bien naturellement, il faudra des accords électoraux. C'est une tradition. Là aussi, ça démarre dans la difficulté. Et puis, on y arrive toujours. Parce que nous avons intérêt quand même à avoir une majorité solide. Et plus solide que cette fois-ci, en particulier du côté socialiste. Jean-Michel Baillet, là où ça ne va pas mieux, c'est Nuit Debout, la préfecture a décidé que c'était terminé à Paris, place de la République. Que va s'il se passer à Toulouse, place du Capitole, où ils sont réunis ? Est-ce que la préfecture va prendre le même type d'arrêté préfectoral ? Nuit Debout est parti d'un mouvement sympathique qui donnait de l'oxygène à la vie publique, les jeunes qui avaient envie de débattre et qui le faisaient toute la nuit. C'est très bien. C'est la jeunesse et que la jeunesse intéresse à la politique, c'est une excellente chose. Sauf que ça a désormais dérapé avec des casseurs qui, systématiquement, non seulement brisent les vitrines, brûlent les voitures, mais affrontent les forces de l'ordre. Il est un moment où il faut dire que ça ne peut pas durer. Et ce, d'autant plus que les riverains sont excédés et que ça finira par un drame. Ensuite, je ne suis pas ministre à l'Intérieur, je suis ministre des Collectivités. Donc je ne peux pas vous dire les instructions qu'a reçues le préfet à Toulouse concernant la place du Capitole. Mais il faut savoir... Mon sentiment, c'est qu'un mouvement, place du Capitole ailleurs. Un mouvement où un moment cessait et s'arrêtait, surtout quand les organisateurs ne sont pas en situation de maîtriser leurs manifestations. Mais l'État n'a-t-il pas été trop conciliant, justement, avec Nuit debout, en plein état d'urgence, en plus de surcroît ? Là encore, on nous accuse soit d'être trop conciliants, soit de ne pas être assez fermes. La droite dit, vous auriez dû les virer tout de suite, c'est inacceptable. Certains à gauche disent, mais non, il faut laisser ces jeunes s'exprimer. Moi, je trouve que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, fait un travail tout à fait remarquable, parce qu'il le fait avec discernement et que grâce à son sang-froid, on a pu éviter les drames. Et grâce aussi, il faut bien le dire, au sang-froid de la police, quand même, qui est agressé, qui est attaqué et qui est même vilipendé au travers de certaines affiches. Une deuxième affiche de la CGT qui pose un peu question ce matin, j'espère qu'on la voit à l'écran, le slogan c'est « Stop à la répression policière ». C'est une affiche qui vous choque ? Elle me choque surtout à cause de la tâche de sang. On la voit à l'écran, d'ailleurs. Il ne faut pas réduire les policiers à cela, ils font un travail tout à fait remarquable, et ils maintiennent quand même l'ordre de la sécurité dans notre pays. On doit les en remercier et les en complimenter. Plutôt que de les attaquer. C'est ridicule, c'est inacceptable. Vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, et à un an de la présidentielle, on sent quand même toujours une grande fracture entre les grandes métropoles et les campagnes qui se sentent abandonnées. Qu'est-ce qui manque et qui pourrait rassurer les campagnes, selon vous ? Nous en avons fait beaucoup pour la ruralité. Et nous en avons fait beaucoup pour qu'il n'y ait pas cette fracture, à commencer par la reconstruction de mon ministère, qui lie les collectivités, car c'est elles désormais qui aménagent le territoire. La data a vécu. Et la ruralité, le périurbain et l'urbain. Donc pour la première fois, tout le monde est dans le même ministère. Donc au lieu de les opposer, nous les mettons en complémentarité. Il y a eu deux comités interministériels de ruralité l'année dernière. Je vous annonce que nous allons tenir un troisième le 20 mai, où au-delà des 67 mesures déjà annoncées, et qui sont très efficaces, comme les maisons de services au public, qui pour la première fois, il y en aura mille à la fin de l'année, ramènent le service public dans la zone rurale. C'était une grande demande, mais jamais rien n'avait été fait. Comme les maisons de santé, même réponse pour la santé de proximité. Et nous allons, au-delà des 67 mesures, annoncer de nouvelles mesures pour la ruralité. Nous prenons garde à la ruralité. Et là encore, je veux dire que c'est le premier gouvernement qui se soutient vraiment des ruraux. C'est reconnu. Je me déplace beaucoup sur le territoire. Et les politiques nous menant sont appréciées. Il faut aller plus loin sur le développement numérique et sur la téléphonie mobile. La fin des zones blanches, ce serait pour quand ? Vous avez une date ? Oui, la fin des zones blanches, en 2G, c'est pour la fin de l'année, et en 4G, c'est pour 2022. Jean-Michel Bénet, au-delà de la ruralité, les collectivités locales souffrent en ce moment. Je pense aux départements, mais pas seulement. Vous distribuez, ou en tout cas le gouvernement distribue de l'argent aux enseignants, il y a d'autres catégories. Est-ce que pour les collectivités locales, d'ici la fin du quinquennat, vous allez faire plus qu'un geste ? Je pense aux départements qui ont des grosses difficultés, avec notamment le RSA. Les départements ont demandé que le RSA, qui a été décentralisé en 2004 par Jean-Pierre Raffaret, soit recentralisé, sans toucher à ce que l'on appelle les recels dynamiques, c'est-à-dire les DMTO et la CVAE. Le gouvernement a répondu oui. C'est une mesure, pour répondre à votre question, le gouvernement distribue aux autres, à 700 millions d'euros, tout de même. Nous sommes en discussion, et j'espère que nous aboutirons à un accord. En tout cas, nous avons tendu la main, et nous avons pris la perche, et j'ai envie de dire que nous tendez l'épartement, puisque nous avons dit oui, exactement à ce qu'il souhaitait. Jean-Michel Baillet, dans le choix du nom de la région, de votre région, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, vous vous êtes prononcé plutôt pour le nom Languedoc, alors que les sondés sont plutôt pour Occitanie. Alors qu'est-ce qui va en advenir ? Parce que je crois que c'est le 1er juillet que le nom définitif doit être calé. Ce n'est pas moi qui décide, il est un référendum, et c'est la présidente de la région, et l'équipe des conseillers régionaux. Non pas en opposition, mais tout simplement parce que, historiquement, Toulouse était la capitale du Languedoc, et non Montpellier. Les états du Languedoc se réunissaient à Toulouse, et le Languedoc, c'était exactement la nouvelle grande région. Donc moi, je me réfère à l'histoire, et je me réfère à la réalité. Maintenant, si c'est Occitanie, va pour Occitanie, mais l'Occitanie était beaucoup plus vaste que la nouvelle région, puisque ça allait jusqu'à l'Allier, et même dans une partie de l'Italie. Elle commence bien, Carole Delga ? Oui, le boulot est bien fait, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, contrat de plan est à région, puisque c'est moi qui gère les clauses de revoyure, et ça avance bien. Il faut quand même le temps de mettre en osmose deux régions qui étaient différentes, avec des traditions, une culture et des politiques différentes. J'ai le clair à la question. Vous êtes le ministre des collectivités locales, mais on parle aujourd'hui beaucoup de mondialisation et de ce fameux traité transatlantique entre les Etats-Unis et l'Europe. Votre collègue Mathias Felkel vient de dire que cet accord était finalement assez, pardon de l'expression, assez mal parti. Est-ce que pour vous, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il faut signer cet accord ? Nous devons défendre nos intérêts culturels, nos intérêts économiques, nous devons défendre les intérêts de la France et les intérêts de l'Europe. Aujourd'hui, cet accord n'est pas vraiment un accord équilibré, vous savez, les Américains, quand ils négocient, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Mathias Felkel met un beau combat, la France défend ses intérêts, les Européens défendent leurs intérêts. Là encore, je suis sûr qu'à un moment, on arrivera à un point de consensus, mais on n'y est pas tout à fait. Merci Jean-Michel Baillet, vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Merci à vous, on passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci, bonne journée. Voilà, bonjour Jean-Yves Vif de La Montagne, vous en êtes le rédacteur en chef et merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Et bonjour Denis Jambard, vous êtes éditorialiste à Nice matin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, critiqué de toutes parts, retoqué à plusieurs reprises, le projet de loi El Khomri arrive au Parlement. Alors Myriam El Khomri, elle refuse de faire planer la menace du 49-3 pour imposer ce texte, mais à l'heure actuelle, il manque selon les pointages 40 voix et le dialogue et l'échange pourront-ils changer la donne Denis Jambard ? Écoutez, on va voir, il y a quand même un petit des sons différents à l'intérieur du gouvernement. J'entendais le ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guin, qui disait que l'arme du 49-3 faisait partie en effet d'ailleurs des armes du gouvernement. Telle que c'est partie, ça me paraît difficile de l'éviter. En effet, il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour voter cette loi et je me demande dans quelle aventure on se lance. On entend même des députés qui disent, ah ben moi je préférerais le 49-3, comme ça je n'aurais pas assumé ça auprès de mes électeurs. Ça prouve quand même la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le gouvernement, avec un texte d'ailleurs dont on ne comprend plus grand-chose. Alors Jean-Yves Vif, Jean-Michel Baillet nous a dit sur ce plateau il y a quelques minutes, les critiques viennent aussi des socialistes, de certains socialistes, qui sont critiques sur toute l'action gouvernementale depuis le départ. Quel aveu ? Oui, quel aveu. Et les parlementaires socialistes sont sous la pression de la rue, parce que même si le mouvement s'est quelque peu effiloché, il est toujours là, le mouvement social. On a vu les manifestations de ces derniers jours, le mouvement qui s'est rejoint avec Nuit Debout. Et au-delà des 40 parlementaires qui font défaut à la majorité, il y a véritablement un risque sur le terrain. Et cette majorité, elle est aujourd'hui fortement divisée, on le voit bien. Il l'a dit également, Jean-Michel Baillet ce matin, dans notre matinale d'info, le texte va être amélioré et les points de vue seront pris en compte. Donc il y a une volonté de dialogue, et il parle même d'une forme de sérénité à l'arrivée. Vous y croyez ? Oui, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que ce discours-là gouvernemental aujourd'hui. Il y a un choix qui a été fait maintenant d'ouvrir la discussion. On sait quand même qu'il y a eu beaucoup déjà en commission de discussion. Le texte ne ressemble absolument pas à celui du point de départ. Et on peut d'ailleurs imaginer... Totalement dévitalisé, on dit ? Quasiment dévitalisé. Et d'ailleurs, on peut imaginer, alors il reste quelques points encore qui peuvent satisfaire notamment le MEDEF. Mais on voit bien que les syndicats contestataires ou protestataires, comme on les appelle, CGT, Force Ouvrière, sont en désaccord sur tout. D'ailleurs, eux, ils veulent le retrait du texte. Donc il y a une espèce de pourrissement dans cette affaire-là, et d'illisibilité du texte à l'arrivée. Donc je pense que de toute façon, au bout du bout, le gouvernement sera perdant dans cette affaire-là, même s'il arrive à faire voter, passez-moi l'expression, un texte croupion par rapport à ses intentions de départ. Jean-Yves Vif, François Hollande, voici venu le temps des cadeaux. Je suis content de vous accueillir dans cette matinale ce matin, parce que La Montagne est forcément un journal que lit beaucoup François Hollande. Et on dit que l'Élégé réfléchit à annoncer une nouvelle baisse d'impôts sur le revenu. Alors Bercy s'inquiète, il paraît que les dépenses nouvelles annoncées cette année dépassent déjà 6 milliards. Alors c'est le temps des présidentielles qui est arrivé. Vous avez des infos là-dessus ? On n'a pas d'infos particulières, si ce n'est qu'on a eu une interview exclusive du président de la République qui nous a confirmé la semaine dernière que tout ça allait mieux et qu'on pouvait desserrer l'étreinte. Mais on l'a bien vu, nous sommes entrés dans la période électorale. On l'a vu avec Jean-Michel Bélet, le confirmé, avec la fonction publique, avec les enseignants. On le voit dans les campagnes françaises et dans la ruralité à différentes mesures. On voit l'aide qui est venue au département. Jean-Michel Bélet qui est un départementaliste convaincu le disait en filigrane. Il y a une reconnaissance de ces territoires ruraux qui avaient été mal menés dans la réforme territoriale. Et bien tout ça, oui, c'est le temps des cadeaux, c'est le temps de la période préélectorale qui commence. C'est une nouvelle manière de faire de la politique, Denis Jorbar ? Il faut dire que sur ce terrain-là, François Hollande avait dit la vérité. Après l'effort, il y aura la redistribution, avait-il dit. Donc on est rentré dans la période de redistribution. Moi, personnellement, il y a des choses qui ne me choquent pas. Par exemple, ce qui est fait pour les professeurs des écoles, franchement, ce n'est pas choquant. Il y a quelque chose de légitime. C'est coûté 2300 euros de salaire moyen, de salaire moyen quand vous prenez toute la carrière. Pour les professeurs des écoles, 27 heures de cours, une prime de 400 euros. Les professeurs des lycées et des collèges, 2600 euros de salaire moyen pour 18 heures de cours par semaine. Et en plus, des enseignants qui sont en dessous de la moyenne européenne. Donc ce n'est pas choquant. Néanmoins, depuis le début de l'année, quand même, c'est chèque en blanc sur chèque en blanc. 4 milliards déjà de distribués. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a en face ? Est-ce qu'il y a des économies réelles ? Parce que le « ça va mieux », c'est peut-être simplement un « ça va moins mal ». On sait bien que le « ça va mieux », c'est lié quand même massivement à la baisse des taux d'intérêt et ensuite à la baisse du prix du pétrole. Donc, en réalité, c'est vraiment du chèque en blanc. À quelques mois, une année de la présidentielle, Jean-Yves Vif. C'est ça qui pose question. Bien sûr, c'est véritablement la volonté de tourner une page, de rentrer dans un autre cycle. Mais comme le disait Denis, tout cela va un peu vite. Est-ce qu'il y a les caisses ? Et puis la grande réforme qui est attendue, ou la grande mesure qui est attendue, c'est celle de la baisse des impôts. C'est là où le président de la République et le gouvernement vont être attendus. Avec déjà quand même, il faut savoir, 55% des foyers fiscaux qui ne paient plus l'impôt. Alors, pour qui on baisse encore l'impôt ? Est-ce qu'on sort encore des gens de cet acte civique qui est le paiement de l'impôt ? C'est d'ailleurs pas simplement une affaire de gauche, c'est Alain Juppé qui avait commencé à sortir des ménages de la fiscalité au milieu des années 90. Le soutien des radicaux à François Hollande, incontestable, l'a dit Jean-Michel Baillet. C'est l'allié naturel, d'autant plus dans un gouvernement comme celui-ci qui s'est recentré vers une économie réaliste. Les radicaux ne peuvent que se retrouver là. Et la personnalité de Jean-Michel Baillet, de plus, explique ce lien naturel. Pas de candidat aux primaires des radicaux, Méni Gendarme ? Sauf s'il a bien précisé, nous ne sommes pas candidats. Si François Hollande est candidat, nous aurons un candidat, lui-même sans doute, si... Ou quelqu'un d'autre, a-t-il dit. Ou quelqu'un d'autre, mais enfin on peut imaginer que ce sera lui quand même, puisque c'est la personnalité emblématique des radicaux de gauche. Donc il sera candidat si François Hollande sera candidat, ceux qui en doutent, à mon avis, devraient réviser leur jugement. Les difficultés de François Hollande viendront plus de son aile gauche que des radicaux. La une de la montagne, avec une insécurité qui inquiète le quartier de la gare. Et oui, il y a Clermont-Ferrand aussi, il y a de l'insécurité, des raquettes, des trafics de drogue. Et il y a des solutions qui se pointent ? Écoutez, la ville et la police interviennent, alors ça n'est pas Chicago, mais il y a quelques foyers qui montrent que même des villes moyennes de province ne sont plus à l'écart, quelles que soient les politiques publiques. Nice matin, c'est une une locale, mais importante, encore des sinistrés. C'est 7 mois après les inondations. Oui, vous savez qu'il y avait eu en effet des inondations catastrophiques, et donc le journal s'intéresse à la situation de ces gens-là. Merci Denis Jambard, Denis ce matin. Merci Jean-Yves Vif, rédacteur en chef de La Montagne, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info, et d'avoir débriefé l'actualité de Jean-Michel Baillet, qui était notre invité ce matin. Merci à tous. Bonne journée sur Public Sénat, et à demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.